Mes camarades, bonjour ! Le 7 novembre, plus que 941 000 citoyens mauriciens, le 1.2 3 millions de gens qui nous ont ici, peuvent exercer le droit de vote pour choisir qui sont là pour diriger notre pays. Ce n'est pas extraordinaire ça ? Ce n'est extraordinaire parce que dans le passé, ils ont parti comme ça. Par exemple, la première fois qu'ils ont eu tel exercice dans la terre de ma maurice en janvier 1886, ce n'est pas un privilégié qui a eu le droit de voter. Et pour ce que je t'assieds, ce n'est pas une catégorie qui a eu le droit de voter, je t'attache une condition au droit de vote. Comme par exemple, il fallait que je t'en ai plus de 300 roupies par mois pour avoir le droit d'enregistrer comme un électeur. Or, à l'époque-là, il y a 15 roupies par mois, mais quand tu ne peux pas voter, tu ne peux pas voter. Il fallait aussi que je t'en ai un monsieur, parce que je t'en ai un madame. Vous ne pouvez pas dire que je t'en ai un droit de voter, il fallait aussi que je t'en ai un bâtiment qui rapporte plus de 300 roupies par mois. Mais tout ça a eu une condition. Je ne peux pas dire que c'est normal. Comme moi, je t'en ai un peu. Mais il ne faut pas faire une condition. Il ne faut pas dire que je t'en ai un droit de vote. Il ne faut pas dire que je t'en ai un droit de vote. Il ne faut pas dire que ce n'est pas possible dans le Parlement pour diriger les affaires du pays. Et bien, je t'en ai un sens. Et ce sens-là, vous êtes rapsides de la main, vous êtes considérés comme des affaires précieuses. Et justement, moi, j'ai envie qu'on ait un petit peu plus l'attitude qu'il y a par rapport aux élections. C'est pour ça qu'il faut faire un petit questionnaire, sondage qui est complètement anonyme, qui n'est pas dit à nous pour voter. Mais tout simplement, et moi, pour mieux comprendre le paysage de ce exercice si important, si vital là. Donc, moi, je m'invite, après avoir écouté cette histoire-là, à cliquer sur cette lien, pour participer. Je fais ou remarquer que vous ne pouvez pas participer des fois pour changer la donne de ce sondage-là. Et moi, je m'invite aussi pour ne pas mettre cette lien-là sur le site politique. Parce qu'il y a un débat, il y a une fausse information. Merci beaucoup, et à très bientôt. Je m'espère que je vais vous montrer. ça, c'est ce qu'il y a une histoire-là, pour pouvoir...